L'acte politique, je trouve que Konnichi a énormément marqué aussi. Voilà, c'est une flopée de comédiens, comme moi j'ai certainement dû inspirer aussi des jeunes comédiens, et tant mieux, on passe le flambeau. Des gens qui pensent qu'en fin de compte, oui c'est la guéguerre, Jabel, Smaïn, non, pas du tout. Moi j'ai toujours considéré qu'il y a un moment où il faut laisser sa place, et qu'à un moment il faut devenir quelqu'un d'autre. Alors c'est un énorme, un très très beau travail d'ailleurs sur soi, pour retrouver le moyen encore de s'exprimer, si on a encore des choses à dire. Vous vous étiez éloigné un peu du théâtre, des planches, à un moment donné, vous faisiez surtout du cinéma. Oui, c'est des choses que j'ai toujours alternées, moi. Moi je finis donc camarade, la télé, après j'ai fait du cinéma, je suis revenu à la scène, je suis en partie, je n'ai pas arrêté, et puis c'est ce que j'ai dit, sans cesse, moi je fais ce que j'aime. Et quand vous vous êtes écarté du monde à vos planches, du théâtre, est-ce que c'était lié à cette saturation dont on parlait tout à l'heure ? Non, c'est parce que le cinéma, c'est juste des opportunités, parce que le cinéma m'a fait un appel du pied. Donc j'ai fait plusieurs films, il y en a qui ont marché, il y en a qui ont moins marché, il y en a qui ont pas marché du tout, mais c'est parti de la carrière, c'est tout, mais je n'ai jamais abandonné mon métier, j'ai toujours fait mon métier. Sauf que c'est ce que je dis, je fais le parallèle toujours avec un instrument de musique, la guitare. La guitare a plusieurs cordes, elle a plusieurs sonorités, plusieurs sons, et bien moi je suis passé d'une corde à l'autre, d'une vibration à l'autre, etc., mais toujours dans mon métier, le métier de l'expression. Alors ça va du rire, parce que j'aime beaucoup rire, j'aime bien la sonorité du rire, et puis aussi avec ce film que j'ai pu faire, qui est un film un peu plus tragique, et qui a été aussi très intéressant pour moi, parce que j'ai rencontré le silence. Je pensais que le silence, c'était une absence de rythme, pas du tout. Le silence, l'émotion, c'est quelque chose de fort aussi, et c'est une très bonne expérience. Moi j'estime que dans ma carrière, j'ai toujours à apprendre. Là par exemple, je viens de terminer, j'avais un rêve de gosse. Il faut avoir des rêves encore. J'avais un rêve de gosse, c'était, je voulais écrire des chansons pour Michel Levant. Alors j'ai écrit douze chansons pour Michel Levant. Et je peux vous dire que c'est très très émouvant de voir ce monsieur que j'admire, d'un très grand musicien. C'est vrai que ce monsieur s'est mis au piano il y a un mois, et il a commencé à interpréter mes chansons. Ça fait bizarre ça. C'est ce que je dis, je le dirais sur scène, nous sommes tous des grands enfants, il n'y a que le prix des jouets qui chantent. Ça signifie que j'ai toujours considéré qu'il fallait toujours aller au bout de ses rêves, et concrétiser ses rêves. Mais ses rêves, ce n'est pas que le spectacle. Pour vous, certainement, c'est d'être, je ne sais pas moi, une directante de Turma. Ou vous, peut-être, une directeur générale de Star Wars. On a tous des rêves, et ce qui est bien, c'est d'aller au bout de ses rêves. Et moi, mon rêve est accompli, je voulais faire ce métier, je l'ai fait. La plus belle chose dans ce métier, c'est quand on rencontre le public. C'est quand, demain soir, je vais me le voir s'ouvrir, et je vais me rentrer dans le public, et je vais pouvoir communiquer, parler avec les gens, me parler, en fin de compte. Justement, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez réalisé des sketchs, vous avez sorti des livres. Oui, je suis sorti un livre, c'est-à-dire. De quoi ? Je viens de sortir un livre, là, le massime. D'accord. Je raconte un peu ma vie. Vous avez écrit aussi les paroles d'une chanson, pour le fabuleux destin. Donc, le fabuleux destin d'Algera ? Oui, oui, vous êtes au courant. Oui, bien, oui, 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 c'est vrai. Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait que vous vouliez faire ? Ce que je n'ai pas encore fait ? Ah, c'est ma question. Je pense que c'est là, c'est là. Je ne sais pas encore jouer les trois goûts de niveau. Ça revient. Non, non. Oui, non, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Je pense que j'ai fait pas mal de choses. Mais là, l'alibaba, ça a été une très, très belle expérience pour moi. C'était super. Ah, vous savez, je ne savais même pas vous connaissiez, oui. Et là aussi, je vais la chercher dans cet hôtel, dans le repos le plus total, pour écrire aussi. Parce que je dois écrire un conte pour enfant. Donc, je pourrais dire plus tard, je pourrais dire, j'ai écrit le conte pour enfant, ici, au Grand Mauritien. Je pourrais le dire ça. Non, mais c'est vrai que j'ai toujours besoin, je suis toujours en activité cérébrale, toujours écrire. Mais là, j'ai terminé le théâtre, j'enchaîne un film, et puis après, je vais réaliser un film au mois de mai. Normalement, je suis toujours en activité. Est-ce que vous allez essayer de mauricianiser un peu votre spectacle ? Oui, tout dépend. C'est la fibre, ça dépend du contact avec le public. C'est la fibre. Oui, oui, c'est la bonne norme. Ça dépend du contact avec le public. Je suis... Je peux déborder. On va continuer d'une chose un petit peu sérieuse. Quel est votre point de vue, votre vue sur la situation au Maghreb, on parle du Lali-Pi ? Excusez-moi, pardon. Votre point de vue sur la situation qui est un peu dans le Maghreb, qui a un peu explosé au début de l'année. C'est un temps de démocratie qui va mettre tout le monde d'accord. Maintenant, c'est vrai que moi, je suis toujours sensible au conflit. Vous savez, moi, je suis né pendant un conflit, moi, je suis né pour un Gamal-Ferry. Alors, si vous avez la chance de... La chance. Vous avez l'occasion de lire le livre que j'ai écrit, qui s'appelle Je reviens me chercher. Moi, je suis un enfant de la guerre. Je suis alors un orphelin. Je suis un orphelin de père et de mère. Je ne connais pas mes parents. Donc, j'ai toujours été suspendu à m'interroger sur mes origines. Et puis, par essence même, par la chance que j'ai eu d'avoir été élevé par un père adoptif, une mère adoptive, des gens qui étaient extraordinairement bons, j'ai toujours rejeté le conflit. Je n'ai jamais aimé le conflit, donc la guerre. Donc, ce qui se passe actuellement au Maghreb, tout le doublement. D'abord, parce que c'est mes origines et parce que je... Je suis toujours désolé de voir qu'il y a des morts inutiles. Voilà. Mais en même temps, il fallait... Il faut que ce rendement démocratique puisse s'installer dans ces pays. On ne peut pas laisser à des dictateurs s'emparer de la conscience de son peuple. Voilà.